les mots qui pourraient être malheureux. Premièrement, tous les français aujourd'hui, en tout cas une immense majorité de français, passent d'une vision irénique de l'islam à une vision réaliste de l'islam. Bien sûr, tous ne comprennent pas, parce qu'ils ne l'ont pas lu, ce qu'il y a dans le Coran, le djihad, la charia, l'ouma, c'est-à-dire des notions qui sont absolument incompatibles avec notre civilisation occidentale, fondée sur la distinction du temporal et du spirituel, comme chacun le sait. Mais l'islam, religion de paix, c'est fini. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la force de l'image, c'est la force et du drame en fait, comprennent qu'il y a dans l'islam, comme l'a dit très bien Rémi Bragg, dans le Figaro d'hier, une page magnifique, il y a dans l'islam l'idée du djihad, c'est-à-dire l'idée de la conquête, l'idée du passage du dar à l'islam, la maison de l'islam, au dar à l'arbre, la maison de la guerre. Deuxièmement, l'Europe qui nous protège, vous vous souvenez, l'Europe qui nous protège, j'ai entendu ça pendant 40 ans, c'est fini. On voit bien aujourd'hui que l'Europe ne nous a pas protégés, et plus fort que ça. C'est pour ça qu'on ressort les drapeaux tricolores. Ce qu'un peuple ne fait pas pour lui-même, aucun autre peuple ne le fera. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'Europe, ça n'existe pas, les commissions de Bruxelles, ça n'existe pas, il n'y a pas de défense européenne, c'est la défense américaine, c'est l'OTAN, ça n'existe pas cette Europe, elle n'existe pas. Dès qu'il y a un drame, elle n'existe pas, et donc elle va mourir sous nos yeux. C'est très important, on va retrouver l'idée de nation, ça veut dire qu'on va retrouver les vieilles étymologies.